Tu t'en veux gagner, tu gagnes normalement. Tout le monde est dégoûté. En fait, le public, elle est avec toi à 200%. Vendredi 26 novembre, c'est le jour de mon huitième de finale en boxe anglaise pour les championnats du monde. Pardon, pardon, pardon les amis, autant pour moi j'ai voulu dire les championnats de France de boxe anglaise. J'enchaîne tellement les compètes en ce moment que je ne sais plus où j'en suis. Franchement, les amis, je ne sais pas où pas mon huitième de championnats de France, je ne connais pas vraiment le niveau national. Mais une chose est sûre, les amis, c'est que si j'arrive par la première huitième de championnats de boxe anglaise, c'est une pure dinguerie. C'est possible, mais ça serait oufissime quoi. J'ai trop hâte. Donc la direction a pesé, je suis pesée ce matin à 56,5, donc c'est parfait. Let's go ! Je suis trop une chanceuse, j'arrive, babe, petite place, ralala, ça, ce sont les championnats de France qui vont bien se passer. Il y a présentement que je ne vais pas boxer aujourd'hui, que la fille que je remercie, elle ne sera pas là. Je vous jure, je le sens, je vous dirai ça tout de suite dans ce vlog, mais j'ai hâte de savoir. Mais je suis heureux de quoi je le sens, je sens que je ne vais pas combattre aujourd'hui, c'est trop bizarre. Je faisais valider les amis à 56,9, habillé, contrôle médicaux aussi. Et je ne manque pas de tout peu parce que je mange la meilleure chose du monde, des chouquettes. Je suis tombée en voiture au chaud parce que je dois passer jusqu'à 9h30 pour la réunion coach-athlète. Ensuite, let's go à la maison pour se reposer et retourner au gymnase parce que je combattrai normalement vers 20h. Plus tôt je combats, mieux c'est, car plus tôt je peux rentrer pour me reposer, pour récupérer, pour combattre ensuite en quart de finale. On n'est pas demain, mais dimanche 27, dimanche 28 du coup. Je viens de rentrer à la maison, c'est tellement un luxe d'être à côté, je vous jure. Là j'en ai pour 30 minutes, trop trop bien. Je sais qu'il y en a qui viennent de partout en France et qui du coup doivent rester au gymnase de presque 7h jusqu'à 20h ce soir. Là je veux un peu taffé parce que j'ai du taf. Manger, dormir et ensuite let's go, je pars avec Morgan. J'ai trop hâte. Tu sais c'est quoi le secret pour gagner ? Quoi ? Prendre une petite toilette. Bon c'est jamais. Comment sera-t-il ? J'ai jamais pensé à ça. Ah toi tu sais pas parce que le stress fait que... Moi je prends des mouchoirs c'est tout. Ah ouais ? Mais ouais c'est vrai. Très très important. T'as raison, maintenant je rajouterai ça dans mon kit. Voilà. Ça y est les amis je suis prête vous connaissez la chanson. Je vous retrouve après pour vous redire s'il est gagné ou pas ce 8ème de finale. Let's go ! Et voilà, nous y sommes, l'échauffement. Cette petite préparation interminable avant de monter sur le ring. J'ai appréhendé une chose durant ces 8ème de finale pour ces championnats de France de boxe anglaise. C'était d'avoir deux coachs dans mon coin. Deux coachs qui viennent de deux disciplines différentes, le kickboxing et la boxe anglaise. Seront-ils sur la moindre monde ? Verront-ils les mêmes choses durant le combat ? Avec Eric, on a notre cérémonial. Notre petit rituel d'avant-combat. Et ce jour-là, nous n'étions plus deux, mais trois. Tout changement nécessite de s'adapter. Et tout changement permet d'évoluer. Et je m'étais préparée. C'est peut-être un détail pour vous qui me regardez et qui m'écoutez. Mais au fond de moi, c'est important de créer une vraie cohésion. Entre Eric, Olivier et moi. Bon, à défaut de ne pas vous diffuser ce combat en 8ème de finale, je vous partage tout de même le résultat. Elle gagne ce combat par décision. Une animée se qualifie pour les quarts de finale. Coin bleu. Juliana Nussmas. J'ai gagné. Je n'ai pas la tête, elle n'a jamais collé ça. C'est quoi ça le terre ? C'est le parfait. Allez, let's go. On rentre sur-reposée car ce n'est que le début. Il me reste encore trois combats à gagner avant d'obtenir le titre. Arrête, je suis contente de redire que j'ai gagné encore. Il ne sait pas, il ne comprend pas. Il ne sait pas ce que j'ai gagné. Il est juste le temps de nous voir parce qu'il a passé toute l'après-midi tout seul. Un petit bébé d'amour. C'est quoi cette cache-là ? C'est la bouteille d'eau qui a fait ça ? Oui, c'est le long ! C'est le long ! Elle essaie de t'accuser, non ? Tu veux que je raconte ce que je viens de te dire ? J'en peux plus. J'ai envie de taper des gens. J'ai envie de me faire taper. Ça me frustre. J'en peux plus. J'en ai marre. Petit arrêt sur l'image pour vous expliquer. Pour ceux qui ne le savent pas, Mémorgan a une fracture orbitale, donc à l'œil, suite à son année combat de MMA au Cage Warrior. Ce qui veut dire que c'est six mois sans combattre, sans prendre de coups, et ça manque. Ma vie, elle n'a plus aucune saveur. Je me lève. La vie, elle est grise. J'en ai marre. Si on veut se battre ensemble, je te touche pas au visage, je te touche juste au corps. Non, non, parce que je vais m'emporter. Ça fait tellement autant que je vais mettre une parade. Qu'est-ce que vous faites dans mon intimité, là ? C'est trop pour toi, là. T'es malade. T'es malade. T'es malade. Just imagine We woke up in paradise On est samedi. Il est 11h. Grâce à ma chineur et calme. Attache ! Attache ! Attache-le ! Oh, l'angle de vie est parfait. Tu es juste entre ses oreilles, j'adore. J'adore. Yo, nous sommes samedi. Il est environ midi. On a fait une petite race matinée. On s'est réveillé vers 9h30. On est resté grave longtemps au lit à jouer avec Arès et tout. Et je vous me réveille, les amis. Aucune courbature. Pas fatiguée. Ça va, je suis méga en forme. Aucun bobo visage. Vous voyez. On vient de me maquiller quand même. Mais vraiment, j'allais le voir. Je suis trop contente. C'est tellement rare de me réveiller un matin après un combat sans courbature. Comme si hier, en fait, j'avais juste fait un entraînement. J'adore. 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 Ça ne m'arrive jamais en kick. C'est quand ? La vérité. Je fais des petites cartes monsieur à monsieur. Moi, j'aime faire un petit gros chute avec un oeuf. Et puis, je vais aller coacher les filles à la chape à Quente. Il y en a plein qui m'ont demandé hier. Mais du coup, demain, tu entraînes ou tu ne t'entraînes pas ? Enfin, si j'entraîne. Puisque du coup, j'ai combattu hier. Quand je me combattre dimanche, je vais les faire un peu souffrir. Et puis ensuite, l'escoe à la maison, on va bosser, se reposer. Et demain, c'est reparti pour la gueule. Voilà. On ne va pas passer la nuit. Vous avez de passer la nuit. POP ! Ça va le de travers. Et ouais. Il me barre les orteils. Ah, vas-y. Merci. Non. Chocotel. Non, bébé. Non, bébé. Non, je ne sais même pas si je peux m'enlouer ce soir. Il faut d'abord que je me pèse. Et selon le poids que je vais faire ce soir, je mangerai ce soir. Il me faisait tous les jours. Ce qui est bien aussi, ça évite les gros écarts de poids avec la perte d'eau. Donc, je me pèse et j'espère être à moins de 57 pour pouvoir m'enlouer ce soir quand même. Parce que j'ai un petit peu faim quand même. C'est bon, je vais pouvoir manger ce soir. J'ai été peser à 56,7. Donc, c'est parti pour pouvoir se régaler. Et à partir de monsieur... Pâtes, poulet et petite crème fraîche légère. On est dimanche, j'ai archi bien dormi. Il est 7h55, puis direction Obonne, OCD20, pour le quart de finale. J'affronte une fille qui est cassée quatrième. Let's go, let's go. On espère la victoire. 56,9 à billets. La gestion est parfaite. Allez, amis, je suis pourrie dans la voiture au chaud. Petit déjeuner, nous avons du coup. De la volvique avec un peu de grenadine. Une compote, une clémentine, une petite banane. Du miel et du pain blanc. On est plus tôt, yo. Je vais faire une micro-siesse de 20 minutes après avoir mangé. Je suis content, je combats en 8ème. Ce qui veut dire que je combats assez tôt. Donc, vers 11h30. Midi, je suis tranquille, je vais pouvoir-t-il me reposer. Et puis, voilà. C'est moment pour moi de me changer. Les amis, ils m'ont commencé à mettre dans ma jupe. Je combats environ dans une heure. Je vais rester focus pour ces quart de finale. Je vais tout faire pour remporter ce combat. Ça serait mon 3ème combat en boxe anglaise jusqu'à maintenant. Let's go. Les minutes qui précèdent le combat sont pour moi les plus longues. J'ai si hâte de monter sur le ring et d'appliquer tous ces enchaînements répétés encore et encore. Parce que la boxe, en réalité, c'est ça. De la répétition, de la sueur et de la répétition encore. Ce moment que je vous partage, c'est comme la révision avant un examen important. Je relis mes fiches et espère obtenir la meilleure note. Je veux ce 20 sur 20 qui rendra fière ma mère. Je vous mentirai si je ne vous parlais pas de stress parce qu'il est présent. Toujours. Je me mets cette petite pression qui est devenue avec le temps et l'expérience mon booster. J'aimerais avoir la prétention d'être confiante à 100%. Enfin non. Je n'aimerais pas finalement. Car quand on se sent surpuissant, la défaite qui est toujours possible, peu importe qui vous êtes, peut être décisive. Quand on se sent imbattable, surpuissant, invincible, c'est là qu'on fait des erreurs selon moi. Et bien qu'une défaite soit possible, le plus important pour moi, c'est de réussir à tout donner, pour ne jamais rien regretter. La vraie défaite, c'est celle qui vous fait descendre du ring, avec des regrets plein la tête. Et cette défaite, je ne veux jamais la connaître. Je ne sous-estimerai aucune de mes adversaires. Nous sommes là pour le titre. Nous avons tout de travail très dur pour être ici. Et mon objectif aujourd'hui est d'être la meilleure version de moi-même sur le ring. Je vous remercie pour le tour suivant, quoi ? Le Julien Nino-Spoche. Julien, l'arrive, a fait. Tu as fait. Tu as fait. Je suis tellement heureuse d'avoir gagné, purée, j'avais tellement de pression. La première fois que je fais des championnats de France dans le boxe anglaise, aujourd'hui, c'était mon troisième combat. Je sais ce que c'est que de combattre sur un ring, mais la boxe anglaise pour moi, c'est un nouveau sport. Et je ne prends pas du tout ça à la légère. Je suis contente. En plus, il y a Philippe qui est venue me voir, il y a Mélanie qui est venue me voir, et mon chéri comme d'hab, elle est toujours là. Là, je suis chez Adi. D'ailleurs, Adi, si tu vois cette vidéo, tu es à 13 minutes du CD face de Obon, et tu n'as pas bougé ton boule pour venir me voir. Je retiens. T'as intérêt à être là pour la finale. Si j'arrive en finale, je crois que c'est des doigts. Abonnez-vous, likez cette vidéo si vous kiffez. Je ne remercierai jamais assez mon club hyper cute et le BO Boxing, ma nouvelle famille avec qui je peux évoluer en boxe anglaise, qui m'apporte énormément parce que ma boxe s'améliore de combat en combat, donc je suis hyper, hyper, hyper fière. Là, maintenant, on va chill. On la mérite. Je pense que c'est un démon, là. C'est un démon, en fait. C'est un démon. Oh, c'est bon. C'est bon. Montre-le. Tu m'as pesé à les deux, tu me ramènes des chocobons. Tiens, tu peux en manger un. Un seul? Ça va. Un seul, ça va. Ce matin, peser à 56,6. Voilà. Ça y est, on y est. C'est le jour de la demi-finale, les amis. Je rencontre, du coup, une fille qui est classée deuxième nationale. Je me sens bien, j'ai bien dormi. 56,8, on est au poids. C'est parti, let's go. Cette fois-ci, ça ne sera pas aussi des phases de bonne, mais à CERJ. Avant, avant, je vais m'acheter mes petites chouquettes pour après la peser, la base. J'ai pris mon coussin, mon petit plaid. Je suis bien. Je vais rester dans ma bulle toute seule jusqu'à ce que mes coachs arrivent. À 11h, je vais aller me préparer tranquillement. Et à midi, je suis sur le ring pour la demi-finale. J'espère que je vais gagner. En tout cas, je suis hyper contente d'être déjà arrivée jusque là. C'est mon premier championnat de France. Je débarque en box anglaise. Ouf, t'arrives là dans les phases finales. T'as porté des filles qui sont dans les circuits depuis très très longtemps. Je vais me faire kiffer, pas trop mettre la pression, pas trop stressée. Et on va tout donner, quoi qu'il arrive. Toute la arme qu'elle a, toute la colère qu'elle a en elle. C'est elle qui met plus de touches. Ouais, quand tu viens, elle commence à être un peu débordée là. C'est bien dur pour que les tigues au niveau physique. Elle va finir fort, Juliana Nielusmas. Elle a faim, elle en veut. Tout ce qu'il y a, ça touche. C'est Collectivit et Tonno qui est sur le reculoir. Qui est dos aux cordes et qui subit, qui subit. Même s'il essaie de répliquer. Mais ça revient aussi vite et aussi fort. Quel débit. Quel débit chez Juliana Nielusmas. Qui est vraiment un enfer pour son adversaire. C'est du harcèlement pur et dur. C'est du harcèlement pour la finale de 57 kilos. Quoi ? Rouge, Juliana. Oui, décision partagée. Mais c'est bien. Juliana Nielusmas qui se qualifie pour la finale de 57 kilos. Déception pour Collectivit et Tonno. C'est un combat très, très engagé. Vraiment, ça ne se joue à rien du tout. Certainement à la débauche d'énergie. Juliana, pour moi, elle est plus précise. Donc, ça me paraît logique. Juliana Nielusmas qui, pour ses débuts en boxe anglaise, se qualifie directement pour la finale de Champagne-France. C'est un combat de fou. Elle croit que c'est fini ? Non, parce que tu as le mental. Tu rentres dedans. Tu casses la gueule jusqu'à la fin. Elle croit qu'elle a gagné ? Non, ce n'est pas comme ça la vie. Ce n'est pas comme ça. Non, les arbitres ne peuvent pas venir aider tout le temps. On est en France. C'est-à-dire les juges autour se disent « Wesh, il déconne là. Attends, t'es dans un autre pays. Les juges aussi, ils t'en reconnaissent. » C'est ça, c'est sûr. Mais là, c'est en mode, ils regardaient l'arbitre. Genre « Wesh, mais il veut quoi ? Lui, il a été payé. » Vous l'avez compris, je gagne ma demi-finale de boxe anglaise contre une athlète plusieurs fois championne. Je suis hyper, hyper heureuse. Par contre, il y a eu plein de mésaventures aujourd'hui. Je commence le combat et là, les choses bizarres commencent. Au bout de 15 secondes, je me fais compter. Je me dis « Mais il n'y a pas de quoi être comptée. Tout allait bien. J'étais bien. Je n'ai pas pris de coup fort. C'est quoi le délire ? » Je me dis « Bon, peut-être que l'arbitre, il s'est trompé. J'accepte. C'est un humain. L'arbitrage est humain et les humains font des erreurs. J'accepte. Je continue ma boxe. Limite, ça me bouge. Je me dis « Vas-y, je suis comptée. Il faut que je la refasse compter. Je suis déteste. » Minute de repos. Mes couches me disent « Monde d'un cran, etc. » Je monte d'un cran. L'arbitre me recompte alors qu'il n'y avait encore rien. Autant pour mes comptes, j'étais surprise. Mais le deuxième compte, j'étais en mode « Mais ce n'est pas possible. » En fait, ce n'est pas possible. Petit arrêt sur image. S'il vous plaît, après avoir vu les échanges avec mon adversaire, dites-moi si je méritais d'être comptée par l'arbitre. Dites-moi dans les commentaires. Donc là, je me dis clairement, le combat, je l'ai perdu. Je l'ai perdu, pourquoi ? Parce qu'en boxe anglaise, à mon sens, quand tu te fais compter, tu perds le round, en fait. Sauf que ce n'est pas tout à fait ça. Elle n'avait plus trop de cardio, de conditions physiques. Et donc, du coup, elle ne faisait que m'accrocher, de baisser ma tête, etc. Ce qui fait qu'elle apprenne l'avertissement. Donc là, du coup, c'était assez serré. Avant la troisième reprise, j'ai la menée de repos avec mes coachs et je leur dis « Écoutez, j'ai peut-être perdu le combat, mais là, la troisième reprise, je vais kiffer, ok ? Je vais tout donner. Pendant trois minutes, je vais la boxer. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. » Et là, j'entends, elle gagne par décision partagée, coin rouge, Julina, Nilusman. Trop contente. Franchement, ce combat-là m'a pris une leçon. Parce que quand tu crois que tu as perdu le combat, il ne faut jamais lâcher. Vraiment, il ne faut jamais, jamais, jamais lâcher. Tant qu'on ne t'a pas dit que c'était mort, tant qu'on ne t'a pas dit que c'était fini, il ne faut jamais lâcher jusqu'à la dernière seconde. Et peut-être même que ces comptes injustifiés ont été un booster pour moi. Tout donné, il a montré que même si ce combat-là, on va compter de manière injustifiée et que c'est injuste, clairement. Quoi qu'il arrive, je vais vous montrer qui je suis. Walou, walou, je fais grand-mère, un bisou. Et à demain pour la finale. C'est le moment pour moi de vivre la plus grosse déception de ma carrière sportive. Là, c'est en train d'en faire une guerre. Ils n'ont pas changé de décision et tout le monde. Le pire, c'est que c'est l'arbitre qui a compté honnêtement ou je ne l'aurais pas dû. Je ne peux pas laisser passer. C'est terrible, c'est choquée. Je suis partie du gymnase il y a 6 heures avec les bras levés pour apprendre pendant un live que j'ai perdu. C'est des malades. Mais ils sont fous en boxe anglaise. C'est des malades. Aris, tu en penses quoi toi ? Je ne sais même pas si je peux manger ou pas ce soir. Je ne sais même pas si je peux manger ce soir ou pas. Aris, tu en penses quoi ? Oui, ça pue la carotte. Je suis très forte de ne pas pleurer. On ne va pas pleurer pour ça, tu as gagné. On a la vidéo. On est en amateur. Pourquoi ils font ça ? Jamais juste ça. Tu gagnes normalement. Tout le monde est dégoûté. En fait, notre public, elle est avec toi à 200%. Je vais t'écouter. Et moi, alors, promène-moi, s'il te plaît, Julien. L'année prochaine, on ne lâche pas, on s'entraîne. L'année prochaine, on va revenir. Je suis deg, mais je suis encore déter. Et franchement, je suis partie du gymnase. Pour moi, le titre était pour moi. Et là, je vois qu'ils m'ont mis perdante après. Ce n'est pas possible. En tout cas, voilà. Nous, on n'a pas lâché. On est avec toi, on a des plans. Merci beaucoup, en tout cas, Olivier. Merci beaucoup. Le club, c'est un prix qui est la fin. On est là. On est ensemble. On lâche pas. On continue de travailler. Il ne faut pas les lâcher parce qu'il faut que les choses la sachent. Maman, je ne peux plus rien. J'étais loin de me douter que ma déception serait encore plus forte le lendemain, le jour où j'aurais dû disputer ma finale. Il n'y a qu'une seule chose qui va faire, c'est le travail. Tu es une bosseuse, tu es une acharnée. La prochaine fois, il y aura un chaos et tout le monde ne va rien dire. Je sais que ça te fout les boules. J'ai appelé le mec et j'ai pété un câble. T'es folé ! Sur la vie de ma mère, j'aurais porté plainte. Je vais vous rendre fou. La décision a été donnée, la décision a été donnée. Depuis quand tu reviens sur une décision qui a déjà été donnée ? C'est incroyable, ça. C'est un truc de malade mental. C'est un truc de malade mental. Je ne souhaite à personne de vivre ça à la vérité. Tu rentres chez toi comme un vainqueur et tu apprends six heures après avoir combattu que finalement, ce n'est pas toi la gagnante. Vous l'avez compris, je n'ai pas obtenu le titre de championne de France de boxe anglaise dans la catégorie des moins de 57 kilos. Je n'ai jamais été aussi déçue de la boxe. C'est la première fois vraiment que je suis aussi peinée. Je ne comprends pas. Et je ne comprenais déjà pas pendant le combat ce qui se passait. Je n'ai pas compris pourquoi j'ai été comptée. Ça fait huit ans que je boxe et ce genre de choses ne m'est jamais arrivée. Je suis quelqu'un d'assez solide. Des coups, j'en ai pris. C'est de la boxe. Si tu prends un coup à la tête, il n'y a pas matière à compter. Ce n'est pas ce qui s'est passé dans l'arbitrage. Je vous avoue que ça m'a mis un gros, gros, gros coup au moral. Dieu merci, j'ai un bon mental. Je suis bien entourée aussi. J'ai Morgan qui me soutient, mes amis, mes coachs. Sur les réseaux sociaux, vous êtes nombreux à m'envoyer tellement de messages. Et vraiment, merci pour ça. Merci à vous. Ça m'aide beaucoup de voir que vous-même, vous voyez que ce n'est pas normal. La décision a été prise. Elle a été changée. Et donc, je n'ai pas pu combattre aujourd'hui pour ma finale. Là, j'aurais dû être sur le ring actuellement. Et j'aurais soit été vice-championne de France de boxe anglaise, soit championne de France de boxe anglaise. Mon adversaire d'ailleurs, que j'ai rencontré hier, qui a perdu puis gagné, a perdu aujourd'hui. C'est ouf ce qui s'est passé hier. C'est du jamais vu. Il n'y a pas plus grande déception, plus grande tristesse que de rentrer chez soi contente, victorieuse. Et d'apprendre, quelques heures plus tard, qu'on t'a levé le bras, mais que ça a changé entre temps. C'est dur, mais bon, vous me connaissez. Je vais me relever. Là, je vais décomposer. Je pars avec moi encore une semaine au ski. Donc, je vais vous vloguer tout ça pour partager toujours des good vibes. Je vais essayer de relativiser et de revenir plus forte. Voilà, j'ai d'autres échéances qui arrivent plus tard. Ce que je fais de très, très difficile pour moi, je vous avoue, avoir pleuré hier, ce matin. Je voulais être présente aujourd'hui pour soutenir Thierry, soutenir Axel qui combatte en finale. Mais je n'avais pas la force honnêtement. Je suis restée chez moi. Je suis déboussolée. Et je méritais vraiment, je pense, d'aller en finale. Maintenant, j'ai affronté de fiches les très fortes. Par contre, elle avait une très belle boxe. Elle avait 89 combats, il me semble. Moi, je n'en avais que 3. Je n'ai pas démérité. Je vais tenter vraiment de garder le plus de positif dans cette expérience. C'était le premier championnat de France. Je vais continuer à bosser. Je ne vais pas m'arrêter. Je ne vais pas me morfondre éternellement. Voilà, je ne me suis laissée qu'aujourd'hui pour me morfondre, pour pleurer dans mon coin. Mais à partir de demain, c'est reparti. On va tout donner. Rien lâcher comme d'habitude. Merci encore de me suivre. Merci de me soutenir. Prenez soin de vous. Et si vous tombez, comme je suis tombée aujourd'hui, vous pouvez vous relever. Je vais me relever et montrer à ceux qui n'ont pas été juste avec moi que l'année prochaine, je serai là pour le titre de nouveau. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Mouah ! Mouah ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada